Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Dan Charlie Rignan de Willemann, je me trouve actuellement devant la nouvelle prison Bolingbroke inaugurée par notre cher gouverneur Jean de Kévy. Nous avons eu la chance, moi et mon équipe, de pouvoir réaliser une interview et une visite guidée. J'ai eu la chance également de me prêter à une visite en tant que prisonnier pour vous présenter l'établissement. Montage Dan Charlie Rignan de Willemann, question pour l'interview Lily Sine. Merci d'être venu pour nous présenter cette nouvelle prison que nous allons vous montrer aujourd'hui, que nous allons ouvrir pour l'ensemble de la population. Nous sommes au Bolingbroke pénitentiaire, la nouvelle prison fédérale de Los Santos. Une prison ultra moderne. Il y avait déjà une prison qui était ici à Los Santos, mais qui n'était pas digne de recevoir nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons développé une prison ultra moderne qui permet à l'aide d'une toute nouvelle équipe de gardiens de prison, de pouvoir accompagner les prisonniers dans leur démarche et de pouvoir leur fournir toute une panoplie d'activités qui va leur permettre évidemment de se réinsérer. Et si ce travail est bien fait et les tâches accomplies, des remises de peine sont associées. Évidemment, le travail qu'ils vont faire derrière. Qui est responsable de la gestion de cette nouvelle prison ? Notre prison fonctionne avec le système carcéral tout à fait habituel, ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait commis un crime se verrait passer devant un juge et le juge déciderait du temps de prison qu'il lui serait allôé. Accompagné par les policiers, qui l'amèneraient ici directement au comptoir, à côté de notre collègue, juste ici sur ma droite, et à l'aide d'une procédure, en fait, il crée le dossier du prisonnier et dès que ce dossier est terminé, le pénicentier prend en charge le détenu et l'accompagne afin de se changer, d'arborer l'appel le tenu orange du pénitencier d'État et de l'envoyer immédiatement vers les plans de travail afin de lui permettre évidemment de découvrir au mieux et de pouvoir l'accompagner au mieux dans sa réinsertion. A-t-il déjà l'été géré un projet aussi important que celui-ci ? Je pense que nous avons énormément de gros projets dans la ville. Nous avons déjà développé plein de chouettes choses qui ont amené véritablement un plus et un meilleur développement, une meilleure aide et une meilleure accessibilité pour les citoyens. Ici, je pense qu'il était temps véritablement de donner peau neuve à notre système carcéral, car malgré tous nos efforts afin de pouvoir diminuer la criminalité, beaucoup de criminels ne suivaient pas les conséquences de leurs actes étant donné que la prison était un petit peu trop petite et ne pouvait pas permettre d'accueillir autant de détenus. Aujourd'hui, grâce à cette peau neuve, nous avons beaucoup plus de place, beaucoup plus de largesse dans la possibilité de pouvoir accompagner les détenus vers leur nouvelle demeure. et je pense de ce fait qu'on peut dire que nous faisons partie ici d'un des plus gros projets de la ville. Mais je pense que chaque projet, chaque nouveau projet dans la ville est un des plus gros projets de la ville. Chaque fois, nous essayons de nous dépasser encore plus pour rendre cette ville de meilleure capacité, et de meilleures fonctions pour les citoyens et pour tous nos employés. Quel est le coût total de cette construction ? Alors, comme plusieurs projets dans cette ville, le gouvernement investit pas mal d'argent dedans afin de permettre que les évolutions se passent le plus vite et le plus rapidement possible. Ici, nous avons eu une occasion exceptionnelle de pouvoir investir l'argent des citoyens, en fait, dans quelque chose qui permettra, à mon avis, une meilleure vie, une meilleure fluidité dans le contact entre les gens. Je pense ici que le coût estimé de cette prison doit tourner aux alentours des 200 millions de dollars. Très bien. À combien de détenus la nouvelle prison peut-elle accueillir ? Alors, c'est la capacité de la prison. Évidemment, d'après le concepteur, je ne suis pas celui qui l'a créée, mais je pense que nous devrions avoir une capacité de 3 000, 4 000 personnes, je pense, selon le nombre de lits que vous avez à l'intérieur. Quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour cette nouvelle prison ? Comme vous avez pu le voir, cette prison est hautement sécurisée. Vous avez évidemment tout un système de miradors qui est autour. Vous avez des agents d'élite avec des armes de précision qui sont là pour éviter évidemment tout débordement. À l'intérieur même de la prison, vous avez des assistants sociaux et des agents d'accompagnement afin de pouvoir permettre aux détenus de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir être au mieux accompagnés et de ne jamais être sans tâche, littéralement. Et alors, vous avez également tout l'espace aérien au-dessus de la prison qui est complètement protégé. Donc, les personnes seraient averties s'ils survoleraient la prison par des tirs de sommation, mais s'ils resteraient trop longtemps, effectivement, ça pourrait nuire à leurs engins et ils risquaient de se faire abattre. Comment les détenus sont-ils transférés à l'ancienne prison, à la nouvelle prison ? Le transfert des anciens prisonniers vers la nouvelle prison s'est fait grâce à l'aide de l'État voisin et des différents commissariats de police. Nous avons transféré les différents policiers dans les cellules et une fois que la prison a été rénovée complètement, nous avons retransféré, évidemment, tous les détenus dans la nouvelle prison. Mais effectivement, ça nous a demandé une gestion assez colossale étant donné la centaine de personnes que nous avions dans la prison. Mais nous avons réussi, grâce à toutes les forces présentes, et je remercie d'ailleurs grandement les forces de police qui ont pu participer à ça, à transférer tous les détenus sans encombre et sans problème quelconque. Pouvez-vous nous décrire une journée de type d'un prisonnier, s'il vous plaît ? Alors, une journée type de prisonnier de la prison, il va donc se lever. Le matin, vous avez une alarme qui les... Enfin, une alarme, une sonnerie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui les réveille le matin, les portes des prisons s'ouvrent tout en même temps, et puis ils ont des tâches, selon leur planning, qui est donné en début de semaine et sont envoyés vers les différentes tâches qui leur ont assigné. Ils travaillent normalement entre 8 à 10 heures par jour, et puis après ça, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Là, vous avez toute une série d'activités, que ce soit du basket, du football, des promenades, rien de très grave. pour les prisonniers, par contre, les plus problématiques. Là, vous avez des prisons qui sont un peu plus fermées, capitonnées, afin de leur permettre de ne pas être un danger ni pour les autres vénus, bien entendu. Une fois les travaux terminés, les activités terminées, juste après, ils sont tous renvoyés en cellule, où ils ont les commodités à l'intérieur même de leurs cellules, donc les toilettes, les lavabos pour pouvoir se laver, et ainsi de suite. Et puis après ça, ils ont extinction des feux avec obligation d'aller dormir. Comment les détenus sont-ils logés ? Et combien de personnes partagent une cellule ? Alors, c'est des cellules standards, donc qui, comme toutes les présences aux Etats-Unis, nous avons des normes à respecter par rapport à la taille des cellules et le nombre de personnes que vous pouvez avoir dedans. Pour les cellules des détenus classiques, c'est 4 personnes par cellule. Pour les cellules des personnes plus problématiques, c'est 2 personnes par cellule, voire des cellules individuelles, donc il y a des détenus plus problématiques. Par contre, ils ont un réfectoire commun, un grand réfectoire, qui est entouré d'un tour de garde. Donc les agents pénitentiaires, évidemment, surveillent ce réfectoire. Et donc, leur réfectoire est vraiment juste à côté de leur chambre, par contre. Donc ils ont vraiment une facilité à pouvoir aller se nourrir et se substanter en cas de besoin. Comment les détenus peuvent-ils maintenir des liens avec leur famille et leurs amis à l'extérieur de la prison ? Alors, nous avons dans la prison prévu un endroit, en fait, pour pouvoir justement recevoir les familles, un parloir, comme ça s'appelle, qui se situe dans une pièce pas très loin d'ici, d'ailleurs, juste de l'autre côté de la cursive que vous avez là-bas. C'est un parloir qui est accompagné, évidemment, de vitres blindées, où les détenus ne peuvent rentrer en contact, évidemment, avec leur famille, voire leurs amis qui viendraient les voir. Pour toute personne qui aimerait voir une personne au parloir, il faudra, évidemment, rentrer une demande via la justice et avoir une acceptation de la justice et de se faire, évidemment, accompagner par des agents de police afin de permettre cette entrevue. Mais donc, des conditions, certaines conditions doivent être requises, évidemment, pour pouvoir aller jusqu'au parloir et voir quelqu'un qui a été emprisonné. D'accord. Donc, si je comprends bien, il faudrait faire appel à la Cour pour avoir une autorisation spécifique pour venir voir une personne ici. C'est tout à fait exact. Ok. Comment les agents maintiennent-ils la sécurité et la discipline parmi les détenus ? Alors, d'abord, ça demande énormément de philosophie. D'accord. Les agents sont surtout là pour encadrer les détenus, mais bien entendu, pour éviter toute rébellion ou tout problème dans la prison. Donc, la première chose est d'abord d'accompagner, évidemment, les détenus en communiquant avec eux. Si, évidemment, la problématique ne peut pas être résolue, mais ils peuvent et ils ont tout à fait une panoplie de possibilités pour pouvoir maintenir les détenus, les arrêter et les mettre dans des endroits, évidemment, où ils seraient en sécurité eux-mêmes et également le personnel médical. Les agents ont-ils des rôles différents en fonction du type de détenus ou de la gravité du crime ? Vous avez toute une panoplie d'agents qui ont des formations spéciales pour gérer, évidemment, les détenus les plus problématiques. Il faut quand même vous rendre compte que dans une prison, vous avez des marrons du crime, où vous avez des gens qui ont l'habitude d'utiliser des armes, voire de se faire la guerre, voire même de tuer des gens. Donc, nous avons toute une partie du personnel qui est formé et habilité, évidemment, à gérer les personnes les plus dangereuses, littéralement, tout à fait. Merci beaucoup de votre temps. Je vous en prie. C'est avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps de m'interviewer. C'est un gros projet qui tient très fort à cœur à l'ensemble de la ville. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'attendaient impatiemment et on se rendait bien compte que la capacité de lancer une prison commence à venir plus qu'en s'en est. Aujourd'hui, nous avons véritablement fait un pas en avant et je pense que nous avons marqué d'une trace indélébile l'histoire de cette ville. Je pense qu'il y avait une vie avant la prison et qu'il y aurait une vie maintenant après la prison. La criminalité va complètement changer de face dans notre ville de Los Santos et j'espère que tous les citoyens de notre belle ville pourront être rassurés et pourront dès à présent se sentir pleinement en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans un premier temps, j'aimerais juste savoir quel est le nom que vous avez adopté pour cette telle. Excusez-moi, je me suis permis de vous laisser un plan comme ça, vous pouvez le couper si besoin. Je ne me rappelle pas du tout du nom de la prison. Ça commence bien. Attendez, ne le j'ai pas. Ah non mais là, 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 là. Coupérez !